Mais vous êtes là, vous êtes là, vous trouverez-vous ? Oh, mais oui, hein ? Aussi, pour cette année, ah oui, on est vraiment très bien, les vacanciers reviennent ! Comme si on n'ait pas suffi l'an dernier ! On va encore être un beau foutoir à shamponner ! Mais, cette fois-ci, dites-moi bien les hommes, que si on était le bazar comme l'an dernier, là, eh ben, moi, viens en parler à monsieur le curé ! Mais là, y papote, y papote, curé-vous, et les chaussons, écoutez, pour le petit Pierre ! Hein ? Allez ! Il s'est enfin endormi, un vrai petit diable ! Mais comme son papa ! Comme son papa qui dort bien la nuit, pendant que maman nourrit son petit bébé ! Ah ben Orval, à trois mois, le donne bien manger pour être pas comme son papa ! Mais tu pourrais te lever de temps en temps, Robert ! Tu ne t'es jamais demandé si ce n'est pas toi qui l'appelait la nuit ? Ah, dame, oui, mais il ne l'est pas moi qui lui donnerait du lait ! Somme, si tu veux qu'il emmène avec moi tous les matins à 5 heures pour la traite d'ovins ! Ah, écoute, voilà une voiture ! Oh, j'ai hâte de les revoir ! J'espère qu'ils n'ont pas trop changé depuis l'été dernier ! Monsieur Sarkoli m'a dit au téléphone qu'il avait une grande surprise pour nous ! Mais pas aussi grande que nous avec notre petit Pierrot ! Ah, ça c'est sûr ! Il n'a pas bien changé de pain ! Mesdames, ma fausse rêvait d'hommage ! Bonjour ! Oh, bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Oh, quel plaisir de passer encore un mois avec vous ! Vous n'allez pas le croire, mais j'ai hâte de retrouver les vaches pour me changer les parisiens ! Oh, mon Dieu ! Madame Sarkoli ! Robert ! J'attendais ce moment avec impatience ! Oh, venez voir notre surprise ! Oh ! Qu'est-ce qu'il est, Mimi ? Oui ! Il s'appelle Charles-Henri ! Il a trois mois et ben six kilos ! C'est grâce à vous Robert ! C'est grâce à vous Robert ! Et un peu aussi Robert ! Si nous sommes deux reparens aujourd'hui ! Mais attendez ! Nous aussi, nous avons une grande surprise pour vous ! Venez par ici ! Regardez nos petites merveilles ! Regardez nos petites merveilles ! Il s'appelle Pierre, il a trois mois et ben six kilos d'eux ! Il ne ressemble à son papa, vous trouvez pas ? Oh, mais là, mon nez ! Oh, quelle co-occidence ! Et Robert, il faut croire que la semence a été bonne l'été dernier ! Eh ! On est quand même beaux quand on est petits, hein ! Surtout quand on dort ! Mais... Mais c'est quand même incroyable comment les enfants peuvent se ressembler à cet âge-là ! On dirait des jumeaux ! Oh, ben attendez ! On va les mettre à côté, hein ! On va présenter ces petites merveilles ! Mais voilà ! Oh, comme potagerie ! C'est bon le nôtre ! C'est plein les parigots ! Bonjour, Monsieur les Bragolis ! Alors, on est revenu se mettre au verre ? Oh, les parisiènes ! Mais qu'à se ronver, quand même, gros ! Oh, ben t'es dans, hein ! Oh, venez voir notre surprise ! Ah bon ? Oh, putain ! Mais, mais vous aussi ? Dans une vraie épidémie, bon ben, hein ! Oh, ben, mais les mots, hein ! Ah, damouillez-vous sans doute, hein ! Ah, oui, oui ! Mais on se ressemble, on se ressemble ! Ah ! Ah, oui ! Mais comment on s'appelle, tu petit, là ? Charles-Henri ! Ah, Charles-Henri ! En mémoire de ces deux grands-pères ! On cause, on cause, mais si on a rosé ça, quand même ! Il va vous faire goûter un blanc de ma dernière récolte ! C'est plein folle ! Ah, t'es ! Oui, 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 oui ! Goûter les années d'or, mais d'or prochainement ! Madame Sarkolyne, vous avons réservé le mobilum pour un mois, comme vous le souhaitiez ! Et attention, votre plus proche voisin sera toujours... Joli Pompon ! Oh ! Formidable ! Je crois qu'il vous attend avec impatience, Camilla ! Oh, moi aussi ! Mais... Dites, Robert ! Vous me montrez encore cette année ? Attention, joli Pompon, bien sûr ! Ah, Madame, pas de problème ! Avec vous, sans selle, et puis, mais... Les Pompons seront toujours là ! Ah ! Mais bonjour, les amis ! Mais... Mais c'est la fête ici, ma parole ! Salut, monsieur le curé ! Mesdames, vous arrivez plus de poils ! Y'arrosons la naissance de nos deux petits gars ! Monsieur et madame Sarkolyne ont eu un petit charlon rique à trois mois, comme notre Pierrot ! Ça a leur goût aussi ! Oh, mais félicitations, monsieur Sarkoly ! Oh... Je peux voir ces deux bébés, mesdames ? Oh, c'est mignon, hein, dis-donc ! C'est quand même fou que mes enfants peuvent se ressembler à cet ange-là ! Moi, je trouve qu'ils ressemblent tous les deux leur papa ! Oui ! Faut bien qu'on soit utile à quelque chose de temps en temps, hein ! N'est-ce pas, monsieur le curé ? Mais certainement, Robert, certainement ! Mais... Faudra penser au baptême rapidement, hein ! Bon, excuse-moi pour le verre, Robert, mais là, tu vois, je suis pressé ! Parce que j'étais en urgence au chevet de votre voisine, là ! La veuve Cadère ! Je crois bien qu'elle est en train de casser sa pipe, hein ! C'est ? Allez, à bientôt, les amis chers ! Bon, vous devez avoir hâte de vous installer, madame Sarkoly ! Allez, je vous accompagne à votre emplacement ! Robert, tu viens de nous aider ? Et puis, il va reste garder Pierre ! Tu prends des bébés, chérie ? Moi, je prends Robert ! Oh, Robert ! Hé ben, ça y est, il me s'encore fait baiser... Rires 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 Ah là là, qu'est-ce que les beaux ? Les beaux, hein ? Ah oui, si, si, les beaux, hein. Vous ne pouvez pas vous voir, mais... Ah, les beaux, les beaux, les beaux, les beaux... Le brosse en main, petit. Si, ah, si, si. Il y avait fini par me dire qu'il n'y aurait jamais de petit-fils. Tellement, mon Robert, les beaux, hein. On n'est pas comme ton pépé, hein ? Vous m'auriez bien sans âge, je peux vous dire qu'il y avait sans doute, hein ? Ah, oui, enfin, c'est long, hein. On est grand-grand, parce que là, on est. Mais c'est car je ne dis pas, non plus, hein. Doze années qu'on dit, je t'avais, doze années, doze années. L'ont vu, les parents ont vu nos spécialistes, mais qu'est-ce que vous voulez ? Mais non, on leur a vu de spécial, quoi. Mais non, mais non. L'ont vu, un voyant ivoirien, là, dans le quartier. Mais oui, mais oui, mais la rindue, non, oui. L'ont vu arbouteux, mais qu'est-ce que vous voulez que le raboute, comme ça ? Un rat du tout ? Ben oui, alors. L'ont même vu un marabout, mais qu'un rat pu faire, bon, tiens, là, Robert. Le sont descendus, là, on a quelques années, là, on a passé une semaine dans les Pyrénées pour se mettre le denrère dans le garde-lourd. On l'a servi à rat du tout, je sais pas. Ah, rien du tout. Et puis là, ben, il sait pas ce qu'il s'est pensé. Calme. Certainement que la hondette, elle a dû se couper un petit peu plus que d'habitude les burettes à Robert. Et puis, t'es là, hein ? Ben oui, t'es là pour faire une sette à Pepe, hein ? Ben oui, hein. Ah, ben, il a tant de plus d'eau. Ah, j'ai eu. J'ai eu l'ado, bon. Ah, j'ai eu l'ado, bon. Bonjour, les amis ! Regarde, là, vous ! La chaleur, il retourne ! Il me semblait bien avoir entendu un gloussement de poulet. Générat Cruchamp, est venu à la ferme d'empetitissants. Tout est bon, de la tête jusqu'à la queue comme dans le cochon, quoi. Oh, mais c'est-il que vous faites la nourrice, maintenant ? Oh, les, mon petit-fils. Ah, bien. Il a juste trois mois, rien que vous, hein, hein ? Oh, les roupières, que ça plaît. Oui, 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 oui. Mais alors, on sent un petit peu, là. Ah oui, oui, le bras s'embellé est beau, là. Le bras s'embellé, oui. Ah, oui, 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 oui. On l'attendait depuis longtemps, il faut qu'on se remise. On a conçadé qu'on l'attendait, là, quand même. Ah, puis là, ah, chez les Leblanc, on l'a fait tous les jours. Ah, oui, oui, oui. Ah, oui, oui. Hé, mais dites-donc, vous êtes tout seul, mais votre femme. Ah, je l'ai laissé à l'église, dans le village. Elle voulait absolument s'arrêter pour saluer la bêtisier. Écoutez bien, Émile, depuis un an, c'est le jour et la nuit. Figurez-vous que tous les dimanches matin, eh ben, va la messe. Ah, oui. Ben, il faut un bon comment. Ben, oui, oui. Et pendant ce temps-là, n'y pas de mal de voisins. Ah, ben non, non, ça, c'est sûr. Puis moi, ça m'arrange, parce que pendant qu'on va la messe, ben, moi, je vais au PEMU. Ah, oui. Puis quand je sors du bar, souvent, ils durent tard. Ça, je le reconnais. Eh ben, un matin, en souriant sur le trottoir, sans me faire la moindre remarque. Ah, ben, j'y comprends rien. Je n'y comprends rien. Ça fait un an que ça dure, ça. Ah, ouais. Ah, ouais, ouais, ouais. Ben, écoutez, non. Il propose d'arroser ça tout de suite. Ah, allez, vous avez raison. Allez, vous avez raison. Allez. Allez. Ah. Un petit rosé, mes frères. Ben, oui. Les sous-digrées depuis hier soir. Allez. Allez, à votre santé. Santé. Comme vous nous disiez souvent l'an dernier, il vaut mieux boire un verre de pubis qu'on l'arrivera. Ha, 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 ha. Vous n'avez pas le voir, Émile. Mais désormais, j'arrive à en placer une à la maison. Ah, ben, par contre, j'ai toujours pas le droit de pisser debout devant les WC. Mais, j'arrive à commander un petit peu. Si, si, si. Ah, n'est pas possible. Si, si, si. Ah, oui. Tiens, on a même acheté une nouvelle caravane aux balais belles, qui a les grandes, avec un bon lit confortable, puis un grand frigo comme ça, avec un espèce de machin dessus, comment ça s'appelle ça déjà ? Ah ouais, un distributeur de glaçons ! Ah oui ! Eh ben ça, c'est pour rafraîchir le ricard qu'on prend tous les deux dans l'air pas du... Non ! Si, 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 si ! Oh ben dis-donc là ! Puis, eh, pour la pêche désormais, eh ben je mets les boîtes d'asticots au frais dans le compartiment à légumes ! Ah ouais ! Mais ils sont pas meilleurs, hein ! Pas pour des légumes, pas des asticots, bien sûr ! Ah 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 ! A condition de m'effirmer la boîte ! Ah ben, eh, c'est vaut mieux, vaut mieux, vaut mieux ! Allez, je vais rensez un autre petit, parce qu'il faut pas rester juriste ! Non, pas de rester juriste, pas de l'île, on est dans le compartiment ! Oui, oui, enfin, oui ! Allez, 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 la bonne boîte ! Mais, dis-donc là, votre... Mais votre... votre machine, là, votre... Mon taillot ? Oui, votre prostate, là ! Ah, ma prostate ! J'y pense même plus ! J'ai passé une échographie quand elle était ça, ouais ! Ah oui, en octobre dernier, là ! Ah oui ! Eh ben, le médecin m'a dit que j'avais une prostate de jeune homme de 15 ans ! Pis tout le reste est à la menant, hein ! Ah 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 ! On va rêver, on va rêver ! Ah ben, eh oui ! Si, comment ben, vous êtes maintenant à... à resresser heureux ! Ah ben, eh tain, comme vous dites, heureux ! Oh ! Oh, Odette ! Oh, la paysanne de mes rêves ! Ça va bien ? Monsieur Couchaud, ça va et vous ? Oh oui, en grande forme ! Hé, félicitations pour le petit bébé, là-bas ! Je vous remercie ! Oh, ben, il est mignon, hein ! Vous vous rendez compte que ça, c'est le futur héritier de votre grande propriété ? Ouais ! Et puis là, une, deux... Ouais, ouais ! La troisième génération du même nom ! Hé, ça, ça s'en osse ! Ah ben, ok ! Ah ben, ok ! Ben, dis donc, monsieur Couchaud, vous me paraissez tenir la grande forme, hein ! Ah ben, en pleine forme ! La retraite, vous réussissez bien, je crois ! Un petit peu, oui, 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 bien ! Mais... Votre épouse n'est pas là ? Hop ! Hé, hé, elle est à l'église ! Hé, hé, hé ! Je crois qu'elle a été bien pour la bédidier, là ! Ah, 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 ah... Bon, allez, faut pas que je traîne parce que j'ai ma caravane installée, là ! Puis sans parler de ce maudit au rang, là ! Le temps que je vous l'ai piqué, et puis que je les mets dans le bon sens ! Et en plus, j'oubliais tous les outils à la maison, alors ! Ah, 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 ah ! Ah, 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 c'est bon, oui, 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 oui ! Ah, ben, il va vous aider, voilà ! Oui, ah, ben, c'est gentil ! Oui, c'est quand même curieux de savoir comment on marche cette machine à un gasson, là ! Ah, ouais, oui, oui ! Il s'en fera pas la vie, là ! Oui, 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 oui ! Mais on va peut-être penser par la cave, parce que... Eh ben ! Il est, c'est les outils, là-bas ! Ah, ben, eh ! Par la cave ! Par la cave ! Ah, 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 ah ! Alors... Tu lui as dit ? Non, c'est trop dur. Je ne peux pas. Mais tu dois lui dire. On ne peut pas rester dans cette situation. C'est trop injuste. Fais-le au moins, ta pierre. Écoute, pas maintenant. Il est tellement heureux de la naissance de cet enfant. Je ne peux pas lui annoncer une telle nouvelle. Ça pourrait le tuer. Pardon, je ne voulais pas déranger. Bonjour, Madame Fruchot. Bonjour, Odette. Mais dites-moi, Odette, vous n'avez pas l'air dans votre assiette. Ce n'est rien, c'est juste un petit moment de découragement. Je vous expliquerai. Le bébé a faim. Je dois m'en occuper. Le bébé ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mais monsieur, expliquez-moi. C'est-à-dire que... Excusez-moi. Oui, allô ? Oui, je suis au camping. Oui. Ce n'est pas possible. Odette et monsieur... Oh, qui aurait pu croire une chose pareille ? Oh, quelle surprise ! Madame Fruchot ! Bonjour, Madame Fruchot ! Bonjour. Alors, de retour à la campagne ! Bonjour, mesdames. Oui, j'arrive à l'instant et j'ai à peine parlé à Odette. J'ai même eu l'impression de la déranger. Elle était en grande conversation, si je puis dire, avec monsieur comment ? Déjà, celui qui a installé l'informatique l'été dernier. Monsieur Planteur ! Oui, oui, celle-là ! Mais dites-moi, depuis tout ce temps, ça ne marche toujours pas, cet ordinateur ! Oh ! Ben, vous savez, comme le dit monsieur le curé, les voies de l'informatique sont impénétrables ! Ah, ben, vous savez, l'informatique est compliquée ! Oh, comme dit mon petit-nveu, on est une affaire de gigouère, de bite et de cacaocté ! Oh, pauvre Odette ! Ben, il faut bien qu'il perfectionne sa formation à l'Internet ! Oh, et puis une formation qu'il avait déformée pour la suite ! Pardon, pardon, qu'est-ce que vous voulez dire ? Eh ben, elle est tombée en cloque ! De quoi, tombée comment ? En cloque ! Eh ben, elle était enceinte, quoi ! Oh ! Ça y est, je comprends ! Mais c'était donc son bébé, tout à l'heure ! Oh ! Oh, ben, n'empêche, hein ! Elle a bien de la chance, là, Odette ! On risque pas de nous arriver à nous, hein ! Oh, ça dit pas ! Il suffirait de trouver un homme compréhensif ! Très compréhensif ! Mais surtout pas trop difficile, hein ! Oh, ben, un célibataire ! Tiens, comme monsieur planteur ! Oh, puis avec un petit bras de maquillage ! Mais non, ça n'en a beaucoup ! Et puis un petit clin d'œil ! Oh, on pourrait faire l'affaire ! Oh, ben, 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 n'importe quoi ! Vous vous voyez, vous, jouer avec une souris, là, à votre âge, là ? Et puis pour votre dentier qui décolle toutes les deux minutes ! Qu'est-ce que je mène ? Oh, ben, pour le Mulot ! On n'est pas obligé de se servir de la bouche ! Oh ! Voyons, mesdames ! Un peu de retenue, tout de même, enfin ! Et puis pas de médisances ! N'oubliez pas que le Seigneur a dit, « Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. » Sur ce, mesdames, à plus tard. Vous l'avez vu, ce qui j'aurai ? Non, mais elle voudrait nous donner d'autres sons. Oh, il s'est fait bien. Vous ne connaissez pas la dernière, non ? Il paraîtrait qu'elle a une liaison avec la bêtisier. Oh, mais comment ça ? Ah, si, et madame Tripoux, la charcutière, qu'on a appris d'aux facteurs, qu'il a répété à la belle-sœur de madame Pinault qui me l'a dit la semaine dernière. Il paraît que depuis l'année dernière, la bêtisier reçoit un courrier toutes les semaines de Montargis. C'est pas possible. Si, si, il paraîtrait que c'est madame Cruchot. Oh, mais ceci ne nous regarde pas. Oh, vous avez raison, Lucienne. Tout ça, ça ne nous regarde pas. Oh, mais quand même, vous êtes sûres de ce que vous dites ? Ben, plutôt, on peut quand même faire confiance de madame Cruchot, quand même. Ah, mais un tripou, un tripou, un tripou. Oh. Ben, alors là, ben, on se demande bien pourquoi, qui va chercher si loin, alors que nous, quand même, il nous voit à la messe tous les matins. Bonjour, mesdames. Bonjour. Bonjour. Quel plaisir de se retrouver encore ici cette année. Eh ben, on dirait qu'il y a du nouveau chez vous. Oui. Je vous présente Julien, mon fils de trois mois. Oh, grand-mère. Oh, que le petit-père, le petit-père. Trois mois ? Le même âge que le petit-père, le fils d'Odée ? Quel drôle de coïncidence. Ah bon ? Et le gland d'un fils ? Oh oui oui oui, eh ! Tant le portrait de son père, oh ! Eh ben, dis-ben, vous l'avez bien qui clore sans votre bébé ! Il a mon nez et ma bouche. Ah oui, ah ! Et il a les yeux de Léa, étonnant. Oh ! Oh ! C'est vous qui regarde, hein ! Oh ! Mais qu'est-ce que là, son oeil ? Sa paupière, elle saute de temps en temps ! Oh ! Ah oui, 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 oui ! Ah oui ! Gardez-moi ! Gardez-moi ! Oh oui, 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 oui ! Oh ! Oh, mais on est drôle, hein ! On ressemble au tic que l'a la bêtisier, hein ! Et, et puis, eh ! On ressemble aussi au tic des Mille et puis de Robert, hein ! Oui ! Oh ! Eh ben, dis-donc, mais, 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 quand même, c'est-il mignon, hein ! Regardez-donc ! On dirait qu'il me fait un clin d'œil ! Oh ! Il a l'égyptique. Ah oui ! Et alors ? Oh ! Il est beau, même avec ce petit déco. Oh ! Oh ! Bonjour ! Oh ! Il arrive ! Ah ! Vous êtes revenus ! Et on n'est pas revenus seuls, viens-toi ! Je te présente, Julien ! Pas possible ! Tu es maman, toi aussi ! Comme Odette et moi ! Ah bon, toi aussi, tu es un bébé ! Oui, un petit Charles-Henri, né il y a trois mois ! Oh ! Il est beau ! Et en pleine forme, comme son papa ! Bien qu'il souffre d'un léger tic déjà perceptible malgré son jeune âge ! Mais bon ! Figure-toi que mon petit Julien souffre aussi d'un défaut à la paupière ! Ah ! Mais le pédiat m'a dit que ce n'était pas grave du tout ! Et puis, de toute façon, je l'aime comme ça ! Oh, ça ne se voit pas ! Et dit Camille, on aimerait bien le voir ton petit Charles-Henri ! Eh bien, venez avec moi ! C'est l'heure du biberon ! Et le papa n'est pas très doué pour ce genre d'exercice ! Nous prendrons le thé, et je vous offrirai de la foisse avec de la confiture de coin faite par Odette ! Un vrai régal ! Super ! Au revoir mesdames 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 ! Coucou ! Vous ne trouvez pas ça bizarre, vous ? Mais qu'est-ce qui bizarre ? Mais enfin ! Trois enfants nés la même semaine ! Et puis, tous avec un article ! Oh, que drôle de coïncidence ! Mais vous pensez à quoi ? Oh, mais enfin, vous avez ras dans la tête ! Vous réfléchissez un petit, hein, quand même ! Oh, mais on est peut-être une histoire de lune ! Oh, mais vous, 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 qu'est pas la lune ! Oh ! Je demande si vous avez drôle de ronde dans la tête ! Ah ! Trois enfants nés le même jour ! Oui ! On veut dire qu'ils ont été faits le même jour ! Le même jour ! Ah oui ! La co-pulation doit avoir eu lieu l'été dernier à la ferme ! Que-population ? Oh ! La co-pulation ! Quand on fait des bébés, quoi ! Vous croyez qu'ils ont fait une co-population tous ensemble ? Oh, mais on a tous les ! Oh ! Ils ont dû organiser une partouze ! Ah ! Une tarlouze ! Mais non ! Une partouze ! Mais c'est quoi, une partouze ? Eh bien, c'est quand des couples se mélangent pour faire, enfin bon... Mais faites-vous un dessin ! Hein ? Oh ! Ça, voyez-vous ! On risque pas non plus de nous arriver ! Eh ! Mais dites ! Eh ! Alors, eh ! 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 chose, lui aussi! Oh oui, mais il est béret trop vieux! On passe purin dans les tuyaux! Oh! Peut-être de la poussière, mais enfin! Parce que vous criez que les enfants proviennent de la même graine? Oh! On peut pas l'affirmer, mais enfin, sûrement de la même bourse! Bonjour, mesdames! Vous êtes venus chercher des... Non, on était juste venus vous dire un petit bonjour! Après, on y va! On va prendre le café chemin de tripouelle, c'est très important! Désolée, Odette, on a une urgence! Allez, alors, enchaîne! Tout de même, elles sont bizarres, ces deux-là! Odette, Odette! Chut! Mais pas si fort, tu vas réveiller Pierre! Et Robert n'est pas très loin! Odette, j'ai bien réfléchi! Si tu ne veux pas lui dire, je suis prêt à le rencontrer pour tout lui avouer! Écoute, pas maintenant! Nous avons nos amis qui ont peur, il y a les moissons! Je te jure de lui dire la vérité, mais après les vendanges! Tu sais, j'ai de plus en plus de mal à le regarder en face! À chaque fois que je le rencontre, il me regarde avec insistance et il me sourit! Non! Je ne peux plus attendre! Jean-Guy! Nous avons fait un pacte l'été dernier et je te demande, je te supplie de le respecter! Pour Pierre! Pour moi! Je sais, mais je ne pensais pas qu'il serait aussi difficile de... Salut Jean-Guy! Qu'est-ce qui est difficile? L'informatique! Même avec un nom de pratique, j'ai encore plein de lacunes! Ah bon, te me rassures! Il avait compris que Jean-Guy avait du mal à résister à ton charme! Elle est bien bonne! Sacré Robert! Bon, ça suffit Jean-Guy! Ils ne sont pas là pour rigoler! Il te sert un petit rosé beffret! Oui, mais vite fait, parce que je dois y aller! Je serre genre un autre là, parce que... Mais il y a bien le gosier qui doit être sec! Mais regardez-vous, vous êtes trempés de la tête aux pieds! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais ils étaient près de la rivière pour voir les... les... pour voir les... les ragandins! C'est ça! Pour voir si les ragandins ils ont fait d'autres trouves! Puis ils ont dit il y a du bancher un petit peu trop et puis... Plouf! Dans l'eau! Oui! Mais vous aussi, vous pouvez se moquer quand même! Mais vous aussi, vous pouvez se moquer quand même! Emile! Laissez donc ces peuples faire leurs trous! Essayez plutôt de les attraper pour les conduire à la boucherie! Madame Tripp, ouvrez du pâté dragondin, il est excellent, paraît-il! Et voyons, papa, on n'a pas de dragondin dans leur nez! Ah mais... Pour l'instant, pour l'instant, eh ben, moyenne le vérité de temps en temps, quand même! Bon, merci pour le rosé! Et... je repasse demain pour voir si Odette a résolu ses problèmes de macro dans Excel! Hein? d'acheter nos macros, j'ai Excel! Mais quand même, les consciencieux de ce gars-là, Adam, on peut lui faire confiance sans problème! C'est sûr, c'est sûr! Bon, allez, Emile, allez-vous changer, sinon c'est la pneumonie assurée! En plein mois de juillet, ce serait dommage quand même! Il penserait voir le petit Pierre après, d'accord? Attention, ne le réveillez pas! Odette! 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 il vient se passer quelque chose de bizarre à la rivière! Oh! Oh! Attendez madame, il y a une de ses peurs! Madame, asseyez-vous! Asseyez-vous! Racontez-nous, madame Frichotte! Racontez-nous! Oh! Mais vu la chaleur, j'ai eu envie d'aller prendre un bain à la rivière, et je me suis éloignée du camping, et puis à 500 mètres, j'ai trouvé un coin tranquille sous les arbres! Et alors? Et alors? Et alors? Je me suis allongée dans l'onde, car à cet endroit, l'eau de la rivière est peu profonde. Oh! Un courant d'eau fraîche caressait mon corps, et j'étais envahie d'une douce félicité. Et alors? Et alors? Ah! Je dois aussi vous dire que j'avais enlevé le haut de mon maillot. Oui, c'est mon gynécologue qui m'a conseillé les bains d'eau fraîche. Parait-il, c'est très bon pour raffermir les seins! Ah! Il y en aurait peut-être besoin moi aussi, et pas de faire la patrine! Et je l'ai massée doucement, comme il me l'a conseillé. Oh! 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 Quand soudain, j'ai entendu un grand plouf! Juste derrière un bouquet d'art! Et puis aussitôt après, j'ai vu une casquette bleue, emportée par le courant qui flotait le long de mes jambes! Les ragondins, Mme Cruchot! Les ragondins! Quoi? Dans notre région, on a deux espèces de ragondins. Le ragondin d'eau douce, puis Mme le ragondin à casquette bleue. Ah! Le premier est connu pour taire de l'excellent pâté chez Mme Tripou. Quant au second, les pas méchants pour deux sous, et puis Mme l'est bien apprivoisée dans notre campagne. Mais elle est peut-être un petit curieux quand une jolie femme se baigne dans la birrière. Oh! Monsieur Robert, c'est pas très gentil de vous manquer de moi comme ça, hein? On te dit quelque chose. Oh! Vous inquiétez pas, Mme Cruchot. Je vais vous raccompagner à votre caravane et Robert va faire le nécessaire pour que cela ne se reproduise plus. N'est-ce pas, Robert? En tout cas, je compte sur vous, Robert. Allez, vas-y! Oh! Mais j'ai une de ses frégeurs! Oh! Moi, il va descendre dans la cave. Oh! Mais vous êtes... Oh, moi! Je sais ce que je dis, madame! J'en ai marre! Oh! J'en ai marre! J'entends! Écoutez donc, M. le Père Lavertue, de quel droit pouvez-vous avancer de tel ragon sans la moindre preuve? Et sans rougir, en plus! Rougir, Robert! Il manquerait plus que ça, hein? Il y a bien assez de rouge comme ça dans la commune, là! Avec vous et vos comparses de la mairie, là, hein? Ha! Ha! Très drôle! La bêtisier fait de l'humour! De l'humour pêche, probablement! T'es! Vous avez deux inséparables de champounier! Ha! Ha! Quand on voit la tête de la première, la queue du deuxième est pas loin derrière! Ha! 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 Alors là, Robert, j'ai pas très envie de plaisanter, vois-tu, hein? Surtout que je viens d'apprendre là par Madame Tableau l'institutrice une nouvelle scandaleuse qui circule dans toutes les maisons du village. Oui, Robert! Et qui vient jeter la honte, tu m'entends ? La honte dans notre belle paroisse, là, hein ? Je veux des explications, Robert, sur les orgies de l'été dernier, dans ta propre ferme ! Je t'écoute, Robert. Quoi ? Dos orgies ? Alors là, monsieur le curé, si vous me permettez l'expression, vous me la coupez ! Si vous appelez dos orgies la dégustation de produits à la ferme, avec un bon petit verre de rouge, d'un savouille-vous de la corde ? Alors là, vous exagérez ! Oui, mais Robert, tu vois, le problème, il n'est pas vraiment là, hein ? Oh, mais vous déraillez, le curé ! Vous déraillez ! Prendre pour argent comptant une affirmation de Madame Tableau relève de la pure fantaisie ! Dois-je vous rappeler que cette quête ingénieure a été retrouvée par deux fois ivre sur la voie publique, et oui, et avec plus de 3 grammes d'alcool dans le sang ? J'ai d'ailleurs à ce sujet averti l'éducation nationale. Alors, vous voudrez bien revoir vos sources d'informations avant d'accuser Robert de l'ubricité, non, maire ? Bon, Robert, j'attends toujours tes explications, hein ? Elle est pourtant simple ! Le vendredi soir, on chasse le dahu, et puis on termine avec la soupe à l'aumion et puis au vin chaud ! Et puis le samedi, il fait visiter la ferme avec Jolipopo qui tire la carriole ! Pendant qu'Odette fait choper la saumon et puis prépare les grillades ! Il voit pas de mal à ça ! Mais assurément ! Et avec tout son travail de la ferme, il n'a pas le temps, lui, de se promener et d'écouter les pipelettes de la paroisse ! Oui, 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 ça va bien, vous, avec vos allusions fallacieuses, là, hein ? Madame le maire, hein ? Bon, Robert, je voudrais bien que tu m'expliques cette curieuse coïncidence qui fait que les trois nouveaux-nés qui sont là, là, dont le tien, et bien elles ont été procréés au même endroit et en même temps, hein ! Ha 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 ! Alors là, bravo, bravo ! Oh, mais ça, c'est la meilleure de l'année ! L'abétisier responsable du planning familial de Champoulié ! Ha 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 ! Ah mais décidément, mais on aura tout vu ! Oh ! Alors vous, là, la bolchevique, là, hein, vous feriez bien mieux de vous occuper du planning des prochaines élections municipales, hein, parce que croyez-moi, c'est pas gagné d'avance, hein, et puis pendant que vous y êtes, vous devriez vous acheter des lunettes loupes, là, hein, pour mieux voir le scandale. Oui, madame, le scandale qui enfle dans votre commune. Par contre, vous le curez. Votre sonotone doit être en permanence réglée sur Radio Bigote, la radio des dévotes. Amen. Procréé au même endroit et en même temps. Mais vous y étiez, peut-être ? Et alors, vous l'avez dit vous-même, est une coïncidence. Et puis vous devriez savoir que la terre est fertile aux pâtissons. D'accord, Robert, d'accord, mais explique-moi donc, là, pourquoi ces trois enfants, eh ben, ils ont le même tic que toi, hein ? Parce que l'on d'autique, maintenant. Oui. Robert, je veux des explications, et tout de suite, tu m'entends ? Ah, bonjour. Je ne vous avais pas vues, mais après tout, vous tombez bien. Ah, ben, on l'est ma fête, aujourd'hui, ou alors on a une épidémie. Je viens d'avoir une conversation avec Prune. Elle me dit que son bébé n'a pas de père. Elle était d'ailleurs très gênée en m'en parlant. Non, j'ai bien examiné son enfant. Son père, Robert, c'est toi ! C'est toi, son père ! C'est toi ! C'est toi ! C'est toi, son père ! Comment as-tu osé, sa l'ordure ? Ah, ben, v'là que tu t'aimais, toi, aussi. Non, dis-moi donc, Odette, qu'est-ce qui te fait dire que c'est lui, le père ? Prune m'a dit que son enfant a bain de tic à la paupière, lui aussi. Ah, ben, voilà ! Je l'avais dit ! Ah, mon Dieu, mon Dieu ! La honte pleine au-dessus de notre paroisse ! Oh, mais arrêtez de pleurnicher ! Écoutez donc, Robert, c'est lui qui est accusé. Alors, laisse-le vous parler, bon sang ! Ah, ben, alors là, vous me laissons, moi ! Bon, finissons-en, Robert, là. Avoue donc, là, tout de suite, là. Avoue donc que t'es le père de ses trois enfants. Quoi ? Des trois enfants ? Ben, voyons, des trois enfants, oui. T'as, puis, mesdames, des 15 de vodée de la commune pendant 12e. Non, mais on va pas ! Ben, vous voulez pas qu'il demande un test ADN, non plus ? Ben, comment voulez-vous qu'il vous en dise ? On l'est pas, moi ! Et puis, pourquoi vous accusez pas mon père ? L'a le même tic, lui aussi ! Et puis, vous aussi, monsieur le curé, hein ! Pourquoi vous l'accusez pas, lui aussi ? Ah, ta dame, il préfère partir parce qu'elle va me saouler avec vos histoires ! Robert, 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 Robert ! Robert, attends, attends, attends ! On a peut-être... C'était trop vite, là ! Pardon, monsieur le curé, mais y'ai du boulot, au moins ! Avec toutes ces pensions alimentaires qu'il va devoir payer ! Oh, lamentable ! Vous êtes lamentable, curé ! Votre devoir, c'est de comprendre, écouter, et pardonner. Au lieu de cela, vous accusez un honnête citoyen de la commune, uniquement sur la base de ragots colportés par vos pop-on-queurs du mot ! Oh ! Oh ! Et puis, j'en ai assez d'entendre vos surpitudes ! Et vous voulez donc retrouver vos cocoboilles du conseil municipal, là ? Mais mes pom-pom-girls, t'entends ça, t'as entendu, là, ce qu'elle m'a dit, là ? Oh là là ! Mais c'est qu'on dirait que le temps pense à l'orage, là ! Eh ! Ah ! Eh bien, vous tombez bien, Emile, parce que moi, je me demande si finalement, c'est pas à vous qui provoquait cette orange ! Et comment ça, moi, là ? Eh bien, écoutez, je prends aux dates à témoin, là ! Et elle ne me démentira point ! Parlez-nous donc, Emile, de... de votre sexualité, disons, un peu débridée l'été dernier ! Mais qu'est-ce qui vous prend de me parler de ma sexualité, quand même ? Mais, blancheau, vous n'êtes tout de même pas en vue de la bonne conférence, hein, monsieur Gré ? Oui, ça va bien, Emile. Faites donc pas l'innocent, hein, voyez-vous, hein ? Vous êtes veuf, Emile, hein, la chair est faible, hein ? Voyez-vous, moi aussi, je sais ce que c'est, ça me travaille de temps en temps, hein ? Dites-donc, monsieur le curé, là, vous n'auriez pas forcé un petit peu sur le niveau du pilard dans vos burettes, madame ? Hein ? Alors là, Emile, faites donc pas le fanfaron, voyez-vous, hein ? Vous feriez bien mieux d'alléger votre conscience, et puis de reconnaître vos erreurs ! Mais, mais enfin, on t'a dit quelque chose, toi, là, hein ? Quand même, qu'est-ce que c'est que toutes ces histoires, là ? Emile, je suis bien obligée de reconnaître que vous avez fait fort l'été dernier ! Votre complicité suspecte avec Prunéa, vos incursions sur les sites pornos d'Internet, Sans oublier votre empressement pour aller faire des réparations dans le bungalow de Madame Sarkoli ! J'allais oublier votre voyeurisme à la douche et au port de la rivière ! Oui, mais... Oui, madame... Bon, ce qui est de la douche et puis de la rivière, ça... Hé, 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 hé ! Yo, zéfeuille ! Mais enfin, pour le reste, c'est bon que tu vas chercher tout ça, là ! Bon, 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 bon... Emile, admettons, mais quand même, faudra que vous m'expliquiez cette autre coïncidence qui fait que les trois nouveaux-nés, là, ils ont le même tic que vous et votre fils Robert. Ah, ben alors là, sous votre espèce, M. le curé, on la poque les burettes. Vous avez certainement dû fumer la voquette de la cure, je crois que là, on est pas bossé. Alors comme ça, vous insinuez que nous serions le père de Tchémont. Ah, ben alors là, vous m'envoyez flatter. Enfin quand même, tout de même. Tout de même. Est-ce que vous m'avez bien regardé ? Est-ce que vous m'avez bien regardé ? Il y a un bail que la France est périmée. La date limite d'utilisation a dépensé depuis longtemps. Écoutez, Emile, je serais prêt à vous croire, voyez-vous, mais tout de même, je suis comme qui dirait troublé par les bruits qui circulent dans ce village, voyez-vous. Donc calomnie, nous, on est dans calomnie, c'est ça, voilà. Dis-donc, M. le curé, vous feriez mieux quand même de vous préoccuper de ce qui se dit dans le bourg ? Qu'est-ce qui se dit ? Entre vous et puis Mme Cruchot. Comment ça ? Mme Cruchot et moi ? Qu'est-ce que vous voulez insinuer, Robert ? Oui, parfaitement. Attendez, attendez, mais revenez, Robert, là ! Non, non, mais vous m'emmerdez ! Oh ! Je ne sais plus quoi penser ! Il faut absolument que je parle à Robert ! Ah, dame ! Ici en colère, mais ici en colère ! Ah, dame, oui, ici vraiment en colère ! Dix-huit ans, Clébaud a reint, les Claudettes ! Hein ? Dix-huit ans ! Il l'a dit pas de l'an dernier, évidemment ! Le c'est pris pour un torrent de production ! Ah, dame, oui ! Ah, sûr ! Hein ? Et puis, là, son père, Émile, flippe en flippe, hein ? À son âge, il vous dit pas ? Quelle honte ! Ah, ben, moi, il s'est vraiment en colère, en colère, hein ? Il peut vous dire que le campion d'affaires, on est vraiment un bonheur d'île, hein ? Il y a quelqu'un ? On a soif ! Oui, on a soif ! On va se chercher que je vais attendre, ah, non. Oh, ben, venir. Ah, dites-moi, M. Cruchot, oui, ça fait longtemps que vous pêchez ? Ah, ben, depuis l'année dernière, c'est le père Émile qui m'a fait découvrir la pêche à la mouche, je vais vous raconter. Le matin, on descendait de bonne heure à la rivière, puis sur les coups de midi, ben, on revenait par les fermes voisines. Émile, il connaît tout le monde dans le village, c'est ça ? On en a pris des bosses de rire dans ces caves. Oh, là, 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 là ! C'est simple, à chaque fois, à chaque fois, ma musette, elle était pleine, mais pas tellement avec du poisson. Ah, c'est vrai qu'ils sont gentils, les deux glances. Moi, Robert, m'a initié à la traite des vaches. Ah, ben, c'est passionnant. Je vais vous montrer. Oui. On prend un petit tabouret en bois, comme ça, on s'assoit là-dessus, on pose la tête sur le plan de la vache, comme ça, et avec les deux mains, on presse les tétines de haut en bas dans un mouvement régulier. Comme ça. Et le saut qui est coincé entre vos jambes se remplit petit à petit. Ah, ben, oui. Ah, je peux vous dire que ça me change de mon travail au ministère. Ah, bon ? Vous travaillez dans le ministère, vous ? Oui. Aux armées. Ah, aux armées ? Mais c'est pas possible. Mais vous êtes mon ancien chef. C'est des gendarmes. Pas possible. Oui. Dites-moi pas que c'était à Saint-Tropez, quand même. Ah, ben, non, on parlait sur un peu rigolo. Plus chaud de Saint-Tropez. Non, non, non. Non, non. J'étais en région parisienne. Mais souvent, l'été, avec d'autres collègues, on nous mutait au Salle d'Olonne. C'était pour renforcer les effectifs de gendarmerie, parce que c'est pas passé. Ben, les Salles d'Olonne, c'est bien, mais c'est quand même pas aussi chaud que la Côte d'Azur. Ah, alors là, détrompez-vous, parce qu'on avait aussi notre petit Saint-Tropez à nous. Et la plage de sauveterre à l'Olonne-sur-Mer. J'en ai fait les ronds de là-bas. Je vais vous dire, il faut quand même être culotté pour se promener à poil devant tout le monde. Dites-moi, M. Cruchot, il y a comme il y a de sacrés beaux petits culs là-bas. Non, il y avait surtout des gros culs. Bonjour, M. Cruchot. Qu'est-ce qu'il y a ? Juste, mon valable gros cul. Qu'est-ce qu'il y a ? Mon valet est à la plage. Dis donc, le gendarme, nous, quand on va à la plage, on s'habille correctement. Ah, ben, ça, c'est bien dommage. Et je suppose que votre ami Germaine, il va avec son bon maillot six pièces. Parfaitement, monsieur. Moi, il n'y a pas envie d'attraper le concert de la peau. Ah, ben, dans ce cas-là, moi, je vous conseille, soit la burqa ou le nicam, tu es encore plus sûr. Ben, niquer quoi ? Non, mais vous pourriez être poli quand même, hein ? Il ne faut pas exagérer, hein ? Dites-moi, plutôt de vous moquer de faibles femmes comme nous, vous feriez mieux de surveiller votre épouse. Ça va ? Qu'est-ce que vous voulez dire, là ? On nous a signalé la présence d'un satire dans le camping. Ah, ça, oui, hein ? Pour tirer, ça tire dans tous les coins, hein ? Comment ça, ça tire ? Vous n'allez pas me croire, hein ? Mais le père Émile est un violeur. Mais, vous savez que c'est grave, ce que vous dites ? On tient ça de la belle-sœur de Mme Pinault qui a entendu Mme Cardi en parler avec Mme Tripoul qui connaît bien ce curé, hein ? Qu'est-ce que vous me racontez, là ? Émile, il a violé qui, aujourd'hui ? Oh, mais toutes les femmes du camping sardi ! Oh ! Eh ben, vous avez vu le résultat ? Trois nouveaux-nés en même temps. Oh ! Ils ont tous le même tic qu'Émile. Mais comment ça, quel tic ? La paupière qui saute, c'est à ce moment. Eh, vous n'avez pas peur de venir dans le repère d'un violeur comme ça ? Parce que des personnes comme vous pourraient se faire attaquer, hein ? Non, on risque rien, nous. Puis le temps qu'on attend. Méfiez-vous ! Certains violeurs sont particulièrement friandes femmes mûres ! Il est bien mûr ! Sans compter que la plupart du temps ils se contentent pas de les violer, ils peuvent aussi les égorger ! Mon cher Truchot, oui, je vous propose de nous mettre en chasse immédiatement à part d'empêcher ce prédateur de faire d'autres innocentes victimes. Oh, en regard, chef ! Ça me rappelle les décennies sur la page de sauveterre. Allez, allons, vas ! « Applaudissements » Pourquoi qu'il a dit que les violeurs se contentaient pas de violer ? Ben oui, si ça se trouve, le père Émile est aussi un tueur. Comment ça ? Figurez-vous que la semaine dernière, au journal de 20h, présenté par Marie, vous savez la femme à Michel Drucker. Oh, mais il vous a déjà dit, on est pas sa femme, on est sa belle feuille. Eh, 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 il est même lu dans Ici Pourri, son vrai père, ben on était le chanteur belge. Ah, d'amour que ça parle ! Oh, ben oui, mais maintenant que vous en dites, il y a une certaine ronde. Eh, bon, ben, qu'est-ce qu'elle a dit, la Marie ? Oh, figurez-vous, en puits de fous. Pendant le spectacle, il y a un homme, il viole et puis il égorge les femmes sous les gradins. Oh, on me donne, on me donne frais dans le dos, hein. Oh, eh, eh, mais quand même, vous êtes sûre de ce que vous dites ? Oh, ben, absolument, hein. Et qui a ça ? Deux bons frères de la Madame Cady, qui a entendu, et qu'on lui a dit aussi, surtout, on est le cousin du beau-frère de Madame Pinault, qui connaît bien le cousin du coiffeur du frère du président du conseil général, en Valenciennes. Oh, bon, alors, on est sûrement frère. Oh, bonjour, mesdames. Oh, bonjour. Quelle poule vous avez ? Mais, allez-y, dites-lui, je vous écoute. Mais, ils sont venus voir si les poules avaient des dents. Ah, ben, non, 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 non ! Si les poules avaient pondu... Oh, ben, il n'y avait pas besoin du... Mais si, enfin, à billes, vous l'ont préféré, une mayonnaise, enfin, vous ! Oh, ben, dans ce cas, je vais aller vous chercher les oeufs directement au cul de la poule. Comme ça, votre mayonnaise, elle sera parfaite ! Je reviens. Enfin, bé, bé, bé... Nous n'avons pas besoin du, il vous a déjà dit. Oh, ben... Pourquoi que vous ne lui avez pas dit que le père Émile l'était peut-être un assassin ? Oh, ben, vous n'avez qu'à en dire, vous aussi. Non ! Ah ! Hé 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 ! Pitié ! Hé ! Hé ! Je vais faire tout ce que tu voudras ! Non, non, j'ai pas la peine, j'ai pas la peine. Non, 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 non ! Ah ! Alors, ouais ? Il commence par qui, là ? Hé ! Hé ! Germaine du ciel ! Ah, va devoir trop ! Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Mettons qu'il leur arrive à de chez de Chevret ! Ah ! Oh, ils peuvent vous dire que dans le temps, les femmes avec moi, les turbos cibins rouges, ouais, mais... Maintenant... Mais enfin, Emile, mais que se passe-t-il ? Mais que se passe, elles sont parties, ils ont demandé leur reste, là... Mais pourquoi crier-t-elle ? Mais... Vous ne les avez pas touchées, au moins ! Ah, ben, ça me... on en risque pas, en gros. Tu vois, on est, mais ils voudraient pas être le premier, hein, non... Eh, à mon âge, les travaux de débroussaillage ont les... Ah ! Je vous en prie, Emile, hein, tout ça ne m'amuse pas du tout ! Mais enfin, on est, tu vas quand même pas croire toutes ces calomies que le porter par les... Par les deux pipettes de nos villages, hein, puis relayées par un cul-raillon qui ferait mieux de s'occuper de ses ouées, tu sais, hein... Écoute, on est, ici, ton beau-père, depuis 18 ans, tu... Tu commences à me connaître, tout de même, hein... Il y a toujours... Il y a toujours eu de respect pour toi, comme pour toutes les femmes, d'ailleurs, hein... Tu sais, il y a eu l'air, comme ça, il y a eu l'air de prendre ça à la rigolade, mais là, franchement, franchement, il commence à avoir les boules de même, hein... Ça, il est mieux aller voir mon petit-fils, là, parce que lui, au moins, le dénigre pas ! Enfin, pensons encore ! Emile ! Emile ! Oh, décidément, je ne sais plus quoi penser ! Oh, vous devez, vous pleurez ! Oh, vous qui étiez si heureuse et souriante, alors que nous sommes là ! Nous sommes arrivés et là, subitement, vous avez perdu votre joie de vivre. Vous savez, Odette, on se connaît peu, mais j'ai beaucoup d'estime pour vous. Alors, si je peux vous aider, ce sera avec un immense plaisir. Allez, venez là. Je ne sais pas si je peux vous en parler, Camilla, car ce qui se raconte dans la commune, ça vous concerne aussi. Ah bon ? Et qu'est-ce qui me concerne ? Dites toujours. Nos enfants et celui de Prune ont le même âge, et nous sommes devenus de futures mamans en juillet dernier, pendant vos vacances chez nous. Nos enfants sont beaux, adorables, mais il se dit dans la commune qu'ils sont du même père. Mais c'est insensé, et qui serait ce vigoureux géniteur ? Je sais qui est le père de Pierre, mais pour Prunez-vous, il se murmure que le père, c'est Emile, ou peut-être même au Robert. Emile ? Robert ? Mais pourquoi ? Mais parce que les enfants ont le même tic. Oh, mais enfin, Odette ! C'est mon mari qui est le père de Charles-Henri. Oh, il a bien un tic, certes, mais c'est celui de son père. Oh, Emile est peut-être un peu vicieux, mais c'est un sage, doté d'une grande culture. Et mes rapports avec lui s'arrêtent là. Quant à ton mari, Ouh, c'est vrai qu'il est fort bel homme, et que j'apprécie sa musculature harmonieuse. Mais, vois-tu, il a tout de même un gros défaut. Oh, il t'aime ! Alors, de toute façon, même si j'avais voulu, je n'avais aucune chance. Oh, Camille, je suis tellement soulagée. Mais alors, mais le tic de ton mari, c'est quoi ? Oh, quand il est énervé, son épaule gauche saute brusquement. C'est comme mon petit Charles-Henri. Allez, viens, je vais te montrer. Oh, tu vas voir comme c'est agaçant. Et c'est pire quand je chatouille les doigts de pied. Il voit que la bonne humeur est revenue. Oui, ma foi, tant mieux. Je t'aime. Oh, c'est bon. Mais il ne comprend plus rien aux femmes. Il devrait peut-être songer à changer de bord pour aller voir les côtés de la jacette. Alors, mon gars, on s'arrange des morales ? Hein ? Tu sais pas, il était juste caché derrière le rideau, là. Et puis, il les a entendus toutes les deux parler, là. Et ben, il croit qu'Odette croit plus du tout aux histoires qu'il se raconte. Oui. Ça y en tombe du cul. Au fait trois jours qu'elle ne m'adresse plus la parole, il a l'air qu'elle me dit... Oui, mais qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Elle m'a dit... Oui. Je t'aime. Je ne comprends pas. Tu m'aimes ? Tu n'es donc pas en colère ? Mais pourquoi qui sera en colère ? On est le plus beau jour de ma vie. Mais je ne comprends pas. Mais qu'est-ce qu'elle t'a dit, Odette ? Je t'aime. Et elle ne t'a rien dit d'autre ? Ben, si, si, madame, si. Elle a dit que Robert était pas le père de nos bébés. Ça ne te dérange pas ? Non, au contraire, mais c'est que ça l'arrange, oui, oui. Oh, mais expliquez-moi où je vais te mettre un plomb. Ben, notamment, les bézades. Il y a entendu tout à l'heure la belle Sargoli dire à Odette qu'on les baisse en mari, le père d'un petit char à l'Henri, et puis qu'un peu même ont prouvé. Oui, et alors ? Et alors ? On veut dire que tout ce qui se raconte dans le bourg, on n'est que de la calomnie. Il n'est pas couché avec la belle Camilla, et puis mesdames ne m'en perdent plus, d'ailleurs. Remarque ! Si elle m'avait demandé, il y aurait peut-être pas dit d'encore. Non, elle ne rigolait, mais il faut envoyer les gens aussi. Et c'est tout ce qu'elle t'a dit, Odette. Ben, on l'est dit déjà pas mal. Oui, elle a oublié le principal. On cause, on cause, mais si on s'arrosait un peu les papilles, hein ? Ah oui, oui. Ben dites-donc, là, c'est-il que vous êtes reconverti dans le matériel agricole ? C'est un tracteur pour le petit. Ah oui ? Original, non ? Eh, mais ils vont les charger. Ils sont sûrs que je ne le dors pas. Allez, ils vont les charger. Il va être content de voir son futur où qu'il travaille. Allez, allez, tiens, j'en dis. Tiens, ben dis-donc. Il n'y avait jamais remarqué que tu avais eu une marque comme ça sur le bras ? Eh, t'as un bleu ou quoi ? Oh, non. C'est une tâche. On a ça dans la famille. Marrant. Mon père avait la même et au même endroit. Et mon grand-père aussi, je crois. Eh ben, attends, va voir que tu l'as porté, monsieur planteur. Regarde, il va être quand... Il est réveillé. Il va être quand on va voir dans nous. Bon, quand tu... Il y a un verre de verser, moi, parce que... Eh, t'attends. Il parie, parie, et je vois. Au fait, Jean-Guy, Odette et moi, on serait très heureux si tu acceptais d'être le parrain de notre petit Pierrot. Oh, mais ça, c'est la meilleure. Je suis ravi, Robert. Entièrement ravi. Allez, viens, qu'il y a l'enoncée tout de suite, j'ai une bonne nouvelle à Odette. Tu peux pas, toi, tu restes garder le petit, hein ? Allez ! Eh ben, ça y est, il me s'est encore fait baiser. C'est quelqu'un qui a l'envers, tous les deux, là ? Tiens, ils vont te chanter une chanson. Ah, oui, hein. Ah, oui. Un jour, la petite tu... Eh, c'est peut-être un peu tôt, ça, quand même. Oh, c'est l'optère. Bon, il va m'assister, parce que quand même... Bon, alors, attends, il va te chanter... Alors, là, il va rouler loin, tout ça, quand même. Alors, bon, les trois petits minous, il les connaît pas parfaitement. Il veut pas essayer. Bonjour, Emil. Oh, les vérités. Alors, il fait la nounou ? Oui, ben, oui, ben, c'est pas obligé, parce que... Qu'est-ce que tu chantes à ton petit-fils ? Ben, il essaie, il essaie de chanter les trois petits minous. Mais vous la connaissez ? Oui, oui. On peut la chanter avec toi, si tu veux. Oh, ben, avec plaisir, oui. Ah, ben, allons-y, alors. Il y a l'autre bien, c'est l'air. On a l'air dans le monde de regarder, toi, que vous êtes... Un, quatre, trois... Petit minou, petit minou, qu'avaient perdu leur mitaine, s'en vont trouver leur mère. Maman, nous avons perdu nos mitaines. Perdez vos mitaines ? Oh, bien, petit minou, vous avez trop de frais. Oh, petit minou, petit minou, qu'avaient trouvé leur mitaine, s'en vont trouver leur mère. Maman, nous avons trouvé nos mitaines. Retrouvez vos mitaines, oh, gentil, petit minou, vous avez plein de frais. Euh, si on vous a plu, le CD est en rente à la sortie. Alors, Epi, il ne fait pas trop chaud pour le bébé ? Non. Il est vraiment très beau, ce petit Julien. Et il ne ressemble pas à Émile, ni à ton mari. Oh, vous avez dit, je suis vraiment désolée, les filles. C'est toutes ces rumeurs qui m'ont chanvoulée. Pardonne-moi, Brune. Ne t'en fais pas, Odette. Ça nous a plutôt amusés. On avait juste un peu peur que tu ne veuilles plus nous parler. Dites-donc, les filles, vous ne pensez pas qu'on serait le moment de tout lui raconter ? Qu'est-ce que vous voulez dire, Émile ? Me racontez quoi ? Oh, rassure-toi, Odette, rien de grave. Émile est au courant de notre histoire depuis l'année dernière. Il est temps désormais de dévoiler notre secret au grand jour. Un secret ? Non, pas tout à fait. Bien. Tu as sûrement remarqué qu'entre Léa et moi, il y a davantage que de l'amitié. Eh oui, Odette, nous nous aimons. Eh oui, c'est même en Vendée que nous nous sommes rencontrées. Au festival de poupées, il y a cinq ans déjà. Et depuis, on ne s'est pas quittées. Pourtant, on ne peut pas dire que ça a été facile au début. Et puis, comme disait mon père, l'homosexualité féminine, ça ne me dérange pas. Mais alors, pas de ça chez moi. Mais on a tenu bon. On s'est dit qu'on n'allait pas gâcher notre amour pour nos familles. Et puis, je dois dire que les dernières vacances chez vous nous ont été d'un grand réconfort. Et ça, grâce à Émile. Émile ? Eh oui. Un soir, nous nous sommes confiés à lui. Oh, il a fait preuve d'une grande ouverture d'esprit. Il a su trouver les mots qu'il fallait. Et ça nous a vraiment requinquiètes. Bravo, les filles. Vous voulez que je vous dise ? Eh bien, moi, je trouve que vous avez été courageuses. Et puis, surtout, que vous faites un très beau couple, toutes les deux. Vraiment. Quant à vous, Émile, j'espère que vous me pardonnerez. Dire que je vous accusais de... Bébé, arrête. Non, mais il t'en veut pas. Il doit même te dire que tes suspicions m'ont beaucoup flatté. Et tu m'en fais beaucoup d'honneur en pensant que je pouvais être le père du bébé, quand même. Et à propos, et Julien et son père ? Évidemment, ça n'est pas le Saint-Esprit. Léa et moi, nous vivions ensemble depuis trois ans. Et nous avions envie de fonder une famille. Une vraie famille avec des enfants. Alors, nous avons décidé de faire appel à la fécondation. Une vie trop à la prive, si tu préfères. Mais malheureusement, en France, ce procédé n'est pas accessible au couple homosexuel. Alors, nous avons décidé d'aller en Belgique, pour une fille. Et c'est sacré, Belge-en-même. Non, la fille, mais nous, en Vendée, payons la fèvre. Émile, mais c'est sérieux, là. Nous avons passé une semaine dans une clinique à Bruxelles. Le sperme vient d'une banque ou d'un donneur anonyme. Et quand nous sommes arrivés ici l'an dernier, nous étions toutes les deux enceintes. Eh oui, malheureusement, ça s'est terminé rapidement pour moi. Mais je recommence dès que Julien aura deux ans. En tout cas, Émile a été formidable. Il nous a donné confiance à un moment où nous en avions vraiment besoin. Julien n'a peut-être pas de père, mais... Émile... Émile, si tu veux bien, tu ferais un merveilleux grand-père. Ah ben... Ah ben, il veut bien, ben... Ah, il veut bien être pépé deux fois, hein. Tu comprends, Oudette, la raison de notre grande complicité ? Émile... Je... Je ne sais pas comment vous dire ça, je ne m'étais pas rendue compte à quel point vous étiez un beau-père formidable. Vraiment. Et je ne sais pas comment me faire pardonner. Ah ben, euh... Ah ben, euh... T'es, ben non, tu dis, ben, va donc me biser, t'es ! Et tu sais pas, ben, euh... Il allait oublier tout de chez eux, et puis, hein, il en parle en plus, d'accord ? Allez, mets mes dons d'eau verte, il y en ouvrirait un peu. Rires. 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 Que vous donnez à mes deux petits-fils. Ah oui, 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 un petit-fils. Allez, c'est bon pour vous. Allez, allez, à la santé des enfants ! Cheers ! Eh ben, on a de l'ambiance dans cette maison, qu'est-ce qu'il se passe ? Ben, on trinque à la santé des enfants, voilà. Allez-y, allez-y. Mais, qu'est-ce que vous faites avec vos bambous ? Ah, ça, c'est pour pêcher les grenouilles dans la mare. Ouais, Robert doit nous emmener à la pêche à la grenouille. Alors, pour ça, il faut un bambou, du fil de pêche, et un bout de chiffon rouge, quoi, comme ça. Et quand tu vois une grenouille, il faut choisir une belle grenouille. Rires. Elles sont trop petites, c'est loin. Il y a des grosses douilles. Rires. Il y en a une belle, mais je crois que c'est un crapaud. Rires. 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 Tiens, j'en ai une, là. Rires. Alors, c'est bien simple. Oui, oui, oui. Moi, j'ai fait le chiffon rouge devant les yeux. Ça l'excite. Et moi, le chiffon, et hop, tu leur montes et tu leur récupères un sac d'aile ! Rires. Et qu'est-ce que vous faites, tous ces pauvres grenouilles ? Ben, on fait griller les cuisses ! Robert nous a dit que c'était délicieux ! Tiens, ben, ce soir, je vous invite tous à la caravane ! Ouais ! Oui, oui, oui. Au menu, il y aura, ben, un apéro, hein ! Ah, ben, oui, oui, oui. Puis on fera les cuisses de grenouilles ! Oui. Puis on fera aussi des grillades, parce que si jamais on revenait bredouille, hein ! Ah, ah, ah ! Et moi, je m'occupe du dessert, hein ! Je connais une excellente recette de tarte à la rhubar, hein ! Ah, oui. Ah, ben, moi, je m'occupe du pinard ! Ah, 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 ah ! Et nous ? Ben, vous, ben, vous amenerez votre guitare ! Oh, ben, on va faire la fête, hein ! Mais attendez, il faut quand même que j'aie prévenir ma bibi, c'est parce qu'elle a encore concours, hein ! Envoyez ! Et moi, il faut que je dise à Camilla de se mettre son 31, quand même ! Parce que ce soir, nous disons, ou fouquettes ! Oh ! Allez, ça y est ! Allez, allez, allez ! Bon, on a encore mémé qui va venir mettre frère, mais d'un temps, fais ça ! Mémé, il n'y a pas trop de mémé ! Qu'est-ce qu'il se passe au date ou là quelque chose qui ne va pas ? Robert ! Je t'ai menti ! Hein ? Dis toujours ! Il suis prêt à tout entendre ! Alors, voilà ! Tu... Tu... Tu n'es pas... Tu... Tu n'es pas le père de Pierre ! Robert ! Robert ! Robert ! Robert, dis quelque chose ! Robert ! Robert, je t'en prierai pour moi ! Robert ! Robert, mets-toi au colère, Robert ! Robert ! Robert, menace-moi, mais je t'en supplie, dis quelque chose, Robert ! Robert ! Ton silence me fait peur ! Y'on savait ! Comment ça ? Tu savais ? Oui, et... On a une chose qui ne t'est jamais dite non plus. Tu sais, on a trois ans, Yorsque... Et... Y avons consulté le service obstétrique à l'hôpital. Le professeur est resté assez évasif sur les causes de notre stérilité. Oui ? Mais ce que tu ne sais pas, c'est... Qu'il ait consulté un autre spécialiste. Et qu'il a été formel. Il s'est totalement et irrémédiablement stérile. Il aurait dû te le dire aussitôt, mais... Il n'osait pas faire. Il y avait tellement honte ! Il ne me sentait plus un homme. Et il y avait tellement peur que tu me quittes. Et puis, plus le temps passait, et... Plus haut devenait difficile de te parler. Et moi qui pensais au contraire que... J'étais la seule fautive. Alors tu penses... Lorsque tu m'as annoncé la paternité de... Ta grossesse de pierre... Je ne suis pas fait d'illusions sur l'origine. Mais tu ne t'es même pas demandé qui était le père ! Mais si, bien sûr, mais... Ta complicité avec Jean-Guy était tellement évidente. Et puis... La tâche sur son bras gauche... La même que celle de pierre... N'a plus laissé aucun doute. Robert... Robert... Je suis désolée, Robert... Que de malentendus entre nous ! Tu sais... Tu ne vas peut-être pas me croire, mais... Je n'ai jamais aimé Jean-Guy, tu m'entends ? Jamais... J'étais tout juste... Amusée par son empressement à me séduire... Je voulais tellement avoir un enfant, Robert... Pour toi... Pour nous... Que... J'ai eu cette idée folle... D'avoir une aventure avec lui... Mais c'était juste pour savoir si... Je pouvais tomber enceinte dans notre homme... Puis... C'est arrivé... Et je me suis retrouvée prise à mon propre piège, Robert... Je suis désolée, je suis désolée... Nous avons besoin de reparler de tous ceux ensemble... Sache qu'il t'aime et qu'il t'aime chez ton enfant comme si on était le mien... On n'en parle à personne et... On sera d'autres secrets à tous les deux... Mais tu oublies Jean-Guy, il est au courant lui... Il lui est parlé d'homme à homme... Il a d'abord été surpris de ma démarche... Mais... Finalement soulagé... Il m'a affirmé que... Il ne revendiquerait jamais la paternité de Pierre... Il m'a aussi chargé de te transmettre ses adieux... Ses adieux ? Oui... Son entreprise l'a muté dans l'est de la France... Il était son dernier jour de travail dans la région... Et... Il a préféré partir sans mourir... Oh Robert... Je suis désolée... Je t'aime, je t'aime... Mon fils... Ah que c'est beau une famille unie... Ah mes enfants... T'es... Voilà ce bonabétisier... Alors... Quel genre de ragots rapportez-vous aujourd'hui, hein ? Combien d'enfants m'attribuez-vous finalement ? Ah... Robert, Robert... Je comprends que tu sois un peu fâché... Un peu ? Je suis justement venu pour m'excuser... Le fâche ! Je me suis laissé un tout petit peu emporter l'autre jour... Mais dites-donc, mais vous êtes modeste ! C'est vrai que j'ai dit même n'importe quoi... En fait, tu vois, Robert... Eh bien, j'ai prêché le pot pour savoir le vrai ! Eh bien, contentez-vous de prêcher à l'église ! Mesdames, il vous en veut pas ! Et puis, il va même vous offrir un petit verre ! Non, non, Robert... Pas maintenant, non, mais... Tiens... A l'occasion du baptême, par exemple... Et vous y avez pensé tous les deux ? Eh bien, non seulement, il y a vos pensées... Mais vous proposons d'organiser trois baptêmes pour le prix d'art ! Et puis, dès le prochain samedi, si vous êtes d'accord ! Et puis, si les autres parents sont d'accord aussi... Mais est-tu pas beau, ça ? Trois baptêmes... Alors là, Odette, Robert... Non seulement c'est beau... Mais alors, c'est magnifique ! Je sens que ça va être la fête au camping ! Tiens, d'ailleurs ! Allons annoncer la bonne nouvelle aux vacanciers ! Allez, venez ! Trois baptêmes ! Applaudissements Mais ici, Gorton ! D'ici, Gorton ! Enfin un baptême dans la famille ! Hein ? Et puis... Ben, les vues comme les beaux de ce petit Pierre ! Oh, les beaux ! Leurs ressemblent des fabounhommes ! Et puis, les sages ! Et puis, les sages ! Et bien, c'est exactement comme moi ! Finalement, mon gars, mon petit gars ! Chaque idée d'ouvrir un campin à la ferme ! Bon, on l'a quand même ! Parce que, sans ça, il n'aurait jamais été à la grand-mère ! Et bien, il créait bien qu'après la cérémonie, il irait les remercier ! Et... Ils ne sont pas de mauvais bouts ! Non, pas du tout ! Et ils espèrent bien qu'ils reviendront l'an prochain ! Tant comme vous ! Ah ! Applaudissements Applaudissements Ils parlent, ils parlent ! Mais... Vous allez me retarder ! Vous êtes bien gentils ! Mais vous allez me retarder ! Pour... La... Sa cérémonie ! Parce que... Là ! Vous allez en attendre ! Allez ! A bientôt ! Applaudissements 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 Oh ! Ben alors, Emile ! Alors ! Ils sont venus en nouvelles ! Ils étions inquiètes ! Y'avons vu tout le monde rentrer à l'église ! Sauf vous ! Inquiète, inquiète, inquiète ! Oui ! Oui ! Et pas plutôt la curiosité ! Oh non ! Hein ? Non ! Non ! Bon, mais ils vont vous on redire ! Oui ! Oui ! Eh bien, fallait bien quelqu'un rester là pour le camping ! Et puis aussi les animaux ! Et puis bon... L'église, eh bien, on nous donne nos allergies ! Surtout les serments de la bêtisier ! Oh oh ! Eh bien, à propos de la bêtisier ! On en a pris une bande à son sujet ! Oh oui ! Pensez-vous, hein ! Où les Mme Pinot contient de la voisine de son beau-père ! Un belge, hein ! Et puis qui l'a répété à Mme Caddy ! Et puis qui l'a dit à Mme Tripoux, mais pas plus tard qu'un matin ! Ah oui ! Et puis forcément, Mme Tripoux vous l'a répété ! Oh, ben oui ! Elle connaît notre discrétion, hein ! Figurez-vous que la bêtisier, elle est d'origine belge ! Son vrai nom, les Vantisiers ! Avant de venir chez nous, là, il y a trois ans, Il exige l'officier dans une petite paroisse à côté de Bruxelles ! Loulou... Loulou va ! Loulou va ! Oui, et puis alors ? Eh bien, figurez-vous, hein ! Qu'il aurait eu là-bas une drôle d'histoire ! Oh ! Une histoire belge, forcément ! Et puis qu'elle a été obligée de quitter définitivement le pays et... et... à la demande de son évêque, hein ! Pour venir, ben, s'installer en France ! Ah oui ! Ben, dites-donc, là ! Oui ! Vous n'êtes pas très catholique, votre histoire, quand même ! Dame ! Mais bon sang, mais bien sûr ! Ah ! Mais qu'est-ce qui est sûr ? Eh ben, euh... Il va vous en dire, hein ! Oui ! Mais surtout, hein ! Ah, surtout ! Faudra pas en répéter ! Oh, ben non ! Oh ! Mais quand même ! Vous nous connaissez, Nila ! Oh ! Ben, fin ! Vous pouvez quand même compter sur nous, hein ! Bon ! Ben, écoutez ! Voilà ! On lui fait ça ! Oui ! Prune est passée par une banque à Bruxelles pour sa fécondation in vitro ! Ah ! Voilà ! Mais qu'est-ce que le curé a à voir avec les vitros de la banque ? Oh ! Attends ! Je voulais dire la banque de sperme à Bruxelles ! Ben, dites-donc, Emile ! Oui ! Vous... Vous voulez assinuer que la bêtisier pourrait être le père du bébé Trune ? Oh ! Vous m'estomaquez ! Ben, fin ! Oh, l'est pas possible ! Les curés n'ont pas de sperme ! Oh ! Mais au contraire, elles ont une sacrée réserve ! Ben, non ! A vous... A vous les dire que les curés n'ont pas leur sperme non plus ! Mais, un curé, quand même ! Oui ! C'est digne d'un don ! Digne d'un don ! Oui 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 ! Dignes d'un don ! Dignes d'un don ! Dignes d'un don ! Très bien ! Très bien ! Très bien ! Clear ! C'était passé ayouen! Ouais ! Allez le driven ! Allez ! Allez ! Allez le stricter ! Assiedez-vous ! Alors, vous ne pouvez pas s' hungover ! C'est passé. Dignes d'un don ! Quel est un grand temps, été healthy ! Les français, des fin .